Sous-titrage MFP. 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 Le Seigneur, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Seul, MFP. 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 Chant. Dans ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je l'y verrai. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par la bouche d'Elie. Dans ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je l'y verrai. Lecture du premier livre des rois En ces jours-là, sur l'ordre du prophète Élie, au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée « Lève-toi, va à Sarepta dans le pays de Sidon, tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. » Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ? » Elle alla empuiser et lui dit encore « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit « Je le jure par l'avis du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit, mais d'abord cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. » Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. « Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas et le vase d'huile ne se vida pas. Ainsi que le Seigneur l'avait annoncée par l'intermédiaire d'Élie. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Nous entrons dans la lecture du Livre des Rois par l'histoire du prophète d'Élie. Le roi Acabe, fils d'Homri, devint roi en l'an 874 avant Jésus-Christ pour faire ce qui déplaît au Seigneur. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Itoboal, roi des Sidoniens, et se mit pour leur plaire à servir Baal. Élie, pour sauver Israël du culte des idoles, favorisé par ce rapprochement avec les Phéniciens, prophétisa à Acabe la fin des pluies. Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura pas ces années-ci, ni rosées, ni pluies, sauf à mon commandement. Et nous voyons en ce passage Élie, fuyant la persécution du roi, poursuivre sa route vers le lieu choisi par Dieu. Le Seigneur l'envoie auprès d'une veuve en pays étranger, à Sarepta, en pays de Sidon. Cette femme, que Dieu a choisie pour héberger Élie pendant ses ânerées de sécheresse, se trouve veuve, avec un fils à sa charge et au bord de la famine. La première demande d'Élie faite à cette femme est celle de lui puiser de l'eau pour qu'il étanche sa soif. Comme elle s'empresse de le satisfaire, il va plus loin et lui demande un morceau de pain de sa propre main. La veuve ne craint pas de faire remarquer à cet homme, par l'avis de son Dieu vivant, qu'elle n'en possède pas et qu'il ne lui reste plus que de quoi vivre un jour encore avec son fils. Mais comme Élie lui demande de partager le peu qui lui reste, elle obéit et ce peu devint abondance. Ce que la femme a donné sans attendre de retour et sans cacher son manque lui fut compté comme récompense. Elle reçut pendant tout le temps de la famine de quoi vivre pour elle et son fils. Ce don se poursuivit jusqu'au retour de la pluie, car elle pouvait alors prendre en main leur propre subsistance et retrouver sa pleine dignité, même si elle restait veuve et pauvre. Ce passage nous permet de voir avec quelle infinie tendresse Dieu prend soin de son prophète, mais aussi de l'indigent qui met sa confiance en lui. La femme ne connaissait pas le Dieu d'Élie. Elle ramassait simplement deux morceaux de bois pour préparer son passage et celui de son fils dans l'autre vie, quand Élie la vit. Et par lui, Dieu lui répond en lui envoyant le pain de chaque jour qui donne vie. pain que nous demandons dans la prière au Père que Jésus nous a laissé, et pain qu'il nous donne en nourriture par sa parole et son corps à chaque Eucharistie. Pain de vie qui transforme nos cœurs et nous permet de croire en la miséricorde du Père. Pain qui nous permet à notre tour d'ouvrir nos cœurs en accueillant l'indigent. Puissions-nous donc, comme la veuve de Sarepta, partager avec amour le peu que nous possédons à l'étranger, pour recevoir en récompense et en plénitude le pain de la vie éternelle, qui nous fait passer de la mort par la croix au royaume de Dieu, pour vivre au cœur de la Trinité la relation d'amour qui lie le Fils au Père. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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